Est-ce que le destin essaie de me punir parce que j'ai voulu m'inscrire dans une salle de sport ? Parce que je me suis inscrite dans une salle de sport pour après faire des stories sur insta en mode petite séance terminée on se retrouve en stream dans une heure ! Ohlala j'ai tellement de courbatures là après ce genre de musculage je me suis poussée à l'échec musculaire là En fait voilà le destin me punit parce que je vais être ce genre de personne C'est ça ? Ils veulent pas que je mange du moissé le matin là avec des myrtilles congelées Trop précis Ah un médic ! Laissez-moi vivre putain ! C'est like day avant le stream là ? Ça part ! On prend tous les murs en plus Bon euh là vous allez être en mode Ah le coupon ! Prends le coupon ! Prends le coupon ! Pas d'argent ! Prends le coupon Florence ! J'ai pas d'argent ! J'ai pas d'argent ! Ah c'est bon ! Euh ok ! Et bah c'est top tous ces coffres que je peux pas ouvrir ! On adore ! On adore ! Alors à moins que... Y'en ait un où y'a une ou deux bombes dedans Et c'est fini ! Ok Non mais il a raison hein ! Il doit venir aussi stock que lui là ! Ah ! Vous allez pas me reconnaître ! Oh non mais ça c'est l'image subliminale de maman ça ! Mais ça je peux pas slurp ça on est d'accord ! Comme c'est un passif on s'en fout ! Après les 15 maths, la Florence maths c'est de t'inscrire à la salle de sport Tu feras ta run Isaac ! Bah ouais hein ! Les deux ne sont pas compatibles ! On va essayer de jouer plus vite ! On va essayer de jouer plus vite pour qu'on se couche pas collectivement à 4h30 du maths ! Ça vous va ? Vous validez ? Vous validez la strat ? Je suis intimement persuadée que le marché de la lingerie a connu une baisse Sont sous les soutiens-gorges A connu une baisse des ventes post confinement J'en suis... Je n'ai pas la preuve ! Mais j'en suis intimement persuadée ! C'est sûr qu'il y a eu un avant après ! Pourquoi ? Parce que les gens étaient chez eux ! Ils se sont rendus compte que ne pas porter ce soutif c'était quand même vachement plus confortable ! Et ils ont jamais réussi à faire la marche arrière ! Donc maintenant on a beaucoup plus de gens qui sont adeptes du no-bra ! No-bra ! Depuis le confinement et qu'ils en parlent... Et qu'ils en parlent aussi ! Ils disaient depuis le confinement... Bah... No-bra ! Donc je suis vraiment... C'est sacré genre de sujet ! Bah je sais pas on a vu un soutif juste avant ! C'est pas un genre de sujet ! C'était raccord ! C'était hyper raccord ! C'est un soutif ! Quoi mais vous me croyez pas ou quoi ? Attendez je vais vous retourner voir le soutif de maman ! Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça ! Ça ! Ça c'est un soutif ! Le mom's bra ! C'est pour ça que je parle de ça ! Et pourtant il y a eu une augmentation des ventes ! Jure ! Jure ! Ma rhétorique s'effondre ! C'est pas ma carrière de streameuse Isaac ! Comme quoi tout est lié finalement ! Allez ! Je sais pas gagner pour le sub 1h30 ! Putain ! Non mais la game est cursed ! Mais ça c'est parce que je me suis inscrite à la salle de sport ! Ce qui est bien c'est que peut-être que dimanche prochain je referai du Isaac ! Ah non je serai pas là ! Peut-être qu'un jour je referai du Isaac et je pourrai dire Non mais ma game est cursed ! C'est parce que j'ai fait une séance à la salle de sport ! Donc c'est un argument qui ne finira jamais quoi ! Merci Axorm ! J'ai oublié remercier les subs ! Merci beaucoup Axorm pour le 6ème mois de Prime ! Merci beaucoup ! Merci Chibrator pour le 7ème mois ! Ce pseudo m'a fait rire j'ai 2 ans et demi ! Merci beaucoup ! Merci Emok pour le 3ème mois ! Finalement c'était sub 1h30 ! On a tenu notre promesse ! Ouais après c'était peut-être la faute de Burning Basement aussi ! Je suis d'accord ! Ok ! New year new new me ! Je me sens comme une femme nouvelle prête à conquérir le monde ! Allez ! On est partis ! Je sais qu'il y'a un coffre mais je veux voir si la bombe elle peut pas être utilisée à un endroit plus propice ! Genre là par exemple ! Ah c'est un... C'est un labyrinthe, ok Ok là vous allez dire le gift, le gift, j'ai pas l'argent J'ai pas l'argent L'araignée qui saute vraiment Oui je vais devenir la meilleure version de moi-même mais sur Isaac J'avais déjà fait cette vanne Envie de devenir la meilleure version de moi-même mais sur Isaac J'avais déjà fait ça en titre de live je me souviens Euh glurp ou pas glurp ? Le marché mondial de la lingerie est en plein essor Il devrait en effet croître à un TCAC Taux de croissance annuel combiné de 4,5% entre 2020 et 2029 Ah bon ? Le marché européen constitue 39% du marché mondial Et devrait croître à un système similaire à celui du marché mondial J'jure ? On mange hein J'jure que tous les jours Oh oh les problèmes Oh les problèmes Oh les problèmes Oh les problèmes Euh... Qu'est-ce que je fais les dons de ma vilo ? J'ai sué mais non tranquille 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 Tout est sous contrôle Vous avez vu une perte de contrôle vous ? Oh non perso Allez let's go Non non mais Duke of Lies on avait dit qu'il était facile Mais là il est en mode champion là non ? Normalement il est gris, pas vert Oula Je l'endors Bah il flies Oula On a des petits problèmes là C'est quoi ce bordel ? Pourquoi j'y arrive pas ? De la nécessité de prendre les coeurs bleus après Florence finalement Et pas pendant le premier étage de la run puisqu'on s'en fout parce qu'il n'y a pas de devine ville Je joue très mal Je joue très mal En espérant que vous pourrez me pardonner un jour Je joue très très mal Je joue très très mal Euh J'ai été moins bête Je serai allé dans la curse room Et après j'aurai ouvert le Le Bref En fait ce qui est bien c'est que j'analyse mes erreurs mais en fait je n'en tient jamais compte pour les fois suivantes Dommage Sans coeur bleu tu serais mort tout simplement C'est vrai ? Duvant duke of flies c'est ce que vous allez me dire ? Meurs 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 Non mais là j'avais pas le choix là Bon mon petit monsieur Non mais avec des salles comme ça aussi hein Avec des salles comme ça pas besoin d'ennemis hein La vie est un calvaire Allez il faut mourir monsieur maintenant Non mais pourquoi je Je suis en pleine crise existentielle excusez-moi mais euh Mais euh Why being a merde à Tizak ? Tendeur tendeur pour aussi mal jouer C'est vraiment c'est une dinguerie à ce stade là Et après les gens sur Youtube ils vont dire que Oh mais Florence c'est incroyable comme elle joue mal aux jeux vidéo Même quand c'est pas moi qui joue J'ai encore vu ça l'autre jour sous une VOD C'était pas moi qui faisais l'erreur mais c'était quand même ma faute Bon Excusez-moi pardon Florent c'est super grave Mors le son de conduire Sur quel jeu sans force class trop mal Ça va ? Non ! Ça a l'air d'aller ! Non ! Non ? Réponse ? C'est non ! Euh... Ok je m'en fous de la charge Ces araignées de mort j'ai l'impression qu'elles ont 1000 PV en plus c'est horrible Horrible mobs je trouve ! Horrible mobs je trouve ! Horrible mobs ! Elles vont jamais mourir ! Allez maintenant madame il faut s'en aller ! Alors voilà ! Je te rends ta liberté ! Ah c'est seulement je savais tirer en diagonale c'est vraiment une dinguerie ! Ok et toi ? Rainbow ! Oh non mais t'es au mauvais endroit il faut descendre maintenant ! Voilà mon petit ! Voilà ! Ouais 10 minutes pour celle-là ouais ! C'est vraiment c'est trop chiant ! On n'en peut plus ! On n'en peut plus ! J'aurais dû garder le poupring pour cette salle mais bon ! Après je préfère garder le magnète ! Parce que oui je dis magnète et non pas magnète ! Et les gens qui disent magnète c'est comme les gens qui disent petit déjeuner ça m'énerve ! J'aime pas reprendre ou penser des choses sur la façon qu'on te parlait les gens parce que chacun son truc ! Mais genre petit déjeuner je comprends pas pourquoi vous dites ça ! Ça n'a pas de sens ! Ça m'énerve de fou ! Quand quelqu'un dit ça je t'en bats plus ! Pourquoi ? Je ne veux pas dire petit déjeuner ! Enfin petit déjeuner ! Je ne veux pas vous abréger un truc qui n'est pas abrégeable ! Petit dej ! Passe encore ! Petit déjeuner ! Pourquoi ? Pourquoi on a décidé d'abréger ce mot comme ça ? Aucun sens ! C'est pas logique ! Je joue mal ! Je joue mal je suis en mode... Allez vas-y j'en ai plus rien à foutre ! Je joue comme si j'avais une confiance en moi surdimensionnée ! Ça se passe mieux ! Mais qui dit petit déjeuner vous avez jamais entendu cette formule ? Non ! C'est une dinguerie vous allez pas me dire que vous avez jamais entendu quelqu'un dire ça ! Jamais ! Mais non mais c'est pas vrai ! Je me remets dans le mood d'un quelqu'un qui joue bien ! Une confiance en moi ? Incroyable ! Moi je verrai jamais de bombes sur ce truc ! Je verrai toujours un soutif encore une fois ! Mais bref ! C'est notre débat ! Slurp ? J'étais pas capable de prononcer joint correctement ! Alors petit déjeuner ? Bah quoi tu dis quoi ? Joint ? Comme un joint quoi ! Sur lequel tu tires ? Non tu touches et tu laisses ? Ah pour Bookworm ! Ah oui pas bête ! Et ça est-ce que je prends la... Est-ce que je prends ça ? La Blue Spider cela ? Mais en même temps j'en ai pas donc euh... J'en ai pas et... Bon après je pourrais avoir un item qui m'en donne mais... C'est toi qui vois Florence ! Je suis le capitaine de mon âme ! Le maître de mon esprit ! Je prends des cœurs je pense ! Ah vous insinuez que je joue pas bien ? Vous insinuez que j'ai des problèmes de hits ? Non mais non bah si bah si bah si ! Bah tu dodge pas quoi ! Allo ? Aïe ! Aïe ! Vous voyez pas que je suis en perte de confiance en moi totale et vous vous appuyez là où ça fait mal ? C'est horrible ! Après on avait déjà déterminé que vous étiez euh... Si vous étiez des amis vous étiez des amis en carton ! Déjà parce que je suis enfermée dans une relation toxique avec un certain vampire actuellement Et vous me dites juste on te l'avait bien dit Florence ! Plutôt que de compatir à mon chagrin mais bref ! Allez ! Non ! Non ! Attends c'est quoi le truc ? Faut sortir du... Faut sortir... Je sais plus ! Faut pas sortir de la game et revenir... Turp ! Ah merde ! Pardon j'y ai pas avancé ! 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 Is it too late to say sorry ? Oups ! Elle ne te jée pas, elle surpa. Arrêtez ! Tentagri ! Demain je vais lancer le stream en pleurant tellement j'aurais de l'angoisse à l'idée de vous revoir ! Est-ce que c'est ce que vous voulez ? Oui ! Vous êtes un psychopathe, j'appelle la police. Notre relation est encore plus toxique qu'avec Astarion, rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Vraiment, hein ? De toute façon, t'as pas besoin de stats supplémentaires, je comprends le fait de pas void. Je pense que je vais pleurer, hein ? Je pense que je vais pleurer. Bientôt, hein, ça arrive. Je vais pleurer. C'est comme ça. Et je vais pleurer. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Cool. J'ai pas la map. J'ai juste fait que râler quand je vois Isaac, c'est une dinguerie. C'est beau ! Ah ! Pue ! Pue ! Pue ! Est-ce que le mot « pu », c'est pas un mot qui veut dire exactement ce qu'il veut dire ? Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Genre, il y a des mots, ils portent trop bien leur nom par rapport à ce qu'ils désignent. Et « pu » en fait partie, je trouve. C'est comme tarabiscoter, tu vois, c'est pareil. C'est un mot qui porte bien son nom. « Pu » aussi. On n'est pas d'autres en tête. Ça va, maintenant, je suis tout simplement en train de craquer, ça se voit, non ? « Prout » aussi porte très bien son mot. « Écorché » aussi, je suis d'accord. « Varys » aussi, c'est pas mal. Regarde, j'ai la médecine en fait, généralement. En fait, je me rends compte. « Rappé » « Rappé » c'est vrai que ça porte bien son nom aussi. « Rappé » « Rigolo » porte bien son nom aussi. C'est vrai. On est sur le discussion de trop, là. Je pense qu'en début de stream, on parlait des prisons et tout, là. Et là, on est sur vraiment… Vous ne trouvez pas que le mot « rigolo », c'est rigolo comme mot. Ça, pour se prendre des damage, j'en veux dessus, on voit là. Allez, Florence, on se remet dans le mood de quelqu'un qui joue bien. Imagine, l'espace d'un instant, c'est quelqu'un qui a vraiment le nombre d'heures qu'elle a joué sur Isaac. Imagine, juste. Voilà. « Rigolo » c'est rigolo, mais « drôle » c'est pas très drôle. « Je suis d'accord avec ton opinion, Cicéron, même s'il peut être soumis à débat et provoquer évidemment des contestations. » Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Oh ! Que vois-je ? Oui. Oui. Je pense que vous allez me dire de prendre le cœur bleu. En vrai, je pourrais prendre ça aussi. J'aime pas les petites larmes. Je dis pas devant chaque mob que je croise, je crois que je le dis. Ah, j'aime vraiment pas ce mob. Ah, celui-là non plus. Florence n'aime pas le jeu en fait. Je joue par pression du chat finalement. Pas où me foutre. Vas-y, je gêne partout. Je suis... Ah, c'est bien, Florence, ça. C'est super. Super, Florence. Continue, t'arrêtes pas. Putain, mais j'en ai marre de cette salle de mort. Est-ce qu'on peut me délivrer ? Voilà, pas comme ça. Allez, allez, on y va. On s'arrête. Au moins, il n'y a pas les cailloux. Zen, restons zen. Non. Ok, top. Pas top. Bank de pronunciation, pourquoi dans les dessins animés, les personnages ne pensent jamais le T du mot but ? Il ne poursuit qu'un seul but. Ou genre plutôt buuuuut ? Personne dit ça, non ? Quand il y a un but, par exemple, au foot, personne dit but ? Si ? Il y a des gens qui disent but ? Oh, c'est les couleurs de la France. J'ai serré les fesses, hein. La vache ? J'ai resserré les fesses. J'ai resserré les fesses, beaucoup de fois, là. Non. Certainement pas. Bon, on a des petits problèmes, mes amis. On a des petits problèmes de life. Parce que je joue plutôt mal, globalement. Et ça, c'est de la bite. Vous allez me dire, il ne faut pas le manger, c'est ça ? Vous allez dire de ne pas le manger ? Hop, les abdos fessiers gratos. Combien d'heures sur le jeu, déjà ? Ne soyez pas méchants. Oui, il y a un cœur bleu au shop, je vais le choper, mais... Don't crunch. Ok. Allez, don't crunch. Inutile de manger. Oh, quand même. Quand même, c'est plutôt pratique dans la vie quotidienne. Le sac à 3 balles, franchement, généralement, c'est donné, oui. Et ensuite, c'est tout. Et puis, je pense que ça devrait largement faire l'affaire. Allez. ... Ah-oh. Ah-oh. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire un truc dans votre vie et malgré tous vos efforts, vous restiez à chier ? Florent, c'est pas grave. C'est sûr. C'est rien, c'est pas une nicophisa que c'est fait pour avoir mal. Moi, sur Rocket League, avec mes 4000 heures de jeu, 4000 ? Combien ? Appréciation du bulletin, fait des efforts malgré tout. Il est assassin, celui-là. Ça a combien d'heures ? Une quinzaine ? J'ai fait des strings de moins 50, il est ok. Non, parce qu'à vous écouter, j'ai l'impression que vous avez tous fait le Dead God du premier coup sans mourir une seule fois, quoi. Si vous avez fait une mort sur The Lost, mais en même temps, c'était dur, c'était The Lost, quoi. C'est quand même pas de quoi je parle, mais apparemment, c'est dur, donc... C'est dur. Non, mais en fait, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je suis en train de préparer des VOD. Ou... Ah ! Je suis en train de préparer des VOD. Et le but, c'est de faire une VOD égale une game. Vous comprenez bien que si je fais une run de deux heures avec full opti, c'est pas rentable. il vaut mieux que je lance plein de petites games de merde qui durent 10 minutes. C'est plus d'argent. C'est une stratégie commerciale avant tout. Bien sûr. J'imagine d'applauder une game d'Isaac, qui dure 8 minutes où je meurs à l'étage 2, devant, genre, un petit caca comme ça. En mode... Salut, YouTube ! Merci pour cette VOD. N'hésite pas à lâcher un like ! Encore ? Oh, c'est une dinguerie ! Ah oui, à ce stade-là, oui. Là, on peut mettre même la game en intégralité sur TikTok, ouais. C'est des salauds de m'avoir dit ça. Je note les noms, hein. Je note les noms. Voilà, c'est bon. C'est vrai qu'elle perd. En plus, on la boulie et après, vous dites me, Florence, c'est pas grave, enfin, c'est qu'un jour... Moi, dans mon lit, ce soir. Oh ! Oh ! ... . Tu vas finir par le toucher j'y crois, à mort ! Tu vas finir cette salle, il y aura un après. RP Isaac, ah bah totalement oui si je suis au fond de mon lit en pleurant oui effectivement c'est pour m'imprégner du personnage ! Oh les p'tits clowns ! En même temps il se carapate ! Carapate aussi c'est un beau mot pour dire ce que ça veut dire ! N'hésitez pas à clipper les games, putain je vais me casser les dents hein ! Dans le jeu, dans le jeu ! Je veux vraiment canne l'ours hors stream hein ! Vous aurez que ce que vous méritez ! Ce sera une punition collective parce qu'il y a des gens qui ont été sympas, il y a des gens qui sont même pas sur le stream ce soir et qui attendent qu'une chose c'est qu'on canne l'ours ! Et vous allez les punir aussi ! Et vous aurez à rendre des comptes auprès d'eux ! Non pitié ! Toujours pas ça ! C'est pour la ref ! Je t'en garde Oxydia ! Je t'en garde de cette ref ! Donc on est d'accord tout à l'heure, c'était un champion le Duke of Flies non ? J'ai même pas mes modos pour faire garde-fous ou alors c'est eux qui vous ont donné les vannes à faire pour vous les répéter dans le tchat ! Et ils vous couvrent et ils vous bannent même pas ! J'ai des modos à aller voir en fait ! Parce que c'est eux qui sont l'origine de tous mes mots ! C'est Rack Taka ? THS ? Ouais là vous êtes unleashed ! Allez il faut mourir encore ! Fini de jouer mon ami ! Là si je vous dis que je suis fière de pas m'être fait toucher vous allez dire c'est super Florence ! Oui c'était un champion ! Ok ouais c'est pour ça que c'était dur ! J'ai envie de tenter une dinguerie ! Mais vraiment une dinguerie ! Non mais je pensais pas me faire cueillir à l'intérieur, je me dirais j'aurais un demi-coeur tranquille ! C'est pour le chance Youtube ! C'est pour le chance Youtube ! Attendez j'ai peut-être... Non mais j'ai même pas de bombe donc je peux même pas faire ça ! Non sinon je me rends héros plutôt que là ! Attends ça se peut qu'il se passe un succès ? Non ! Il faut tenter ! Vous avez vu une game vous ? Moi non ! Allez ! L'objectif de la soirée c'est de ne pas vivre effectivement ! Merde ! Bon j'étais mort ! Non mais je pense que quand ça veut pas ça veut pas hein ! Je pense qu'il faut pas s'acharner hein ! C'est comme si je faisais la cour à Astarion et qu'il mettait des gros vents tu vois et que je continuais de lui courir après ! C'est quand même toxique comme comportement finalement ! Euh... Pour l'instant rien ! On verra plus tard ! On jamais couture qu'il faut... Awww ! les joueurs de komp命 passent ! Bon, ben puis rebonnons ! Et puis oscillons j'ai pu Mingre ! Sérieusement il est pas utile toxique du tout comme gars Bah moi je trouve pas Mais mon chat m'a dit que j'avais un très mauvais radar Donc bon On a déduit que si vous me parliez De votre relation et que je vous disais que c'était toxique Il fallait rester avec cette personne Mais si je vous dis que c'était vraiment ok Il fallait quider cette personne Oula c'est la mort Allez c'est ma dernière Sinon après j'abandonne Quand ça veut pas ça veut pas Et j'ai un devcom de combien là ? Juste pour rire Ouais ça doit être parce qu'Apollion c'est un perso pas très fun à jouer Ouais ça doit être ça Ça va ? Ouais mais c'est que ce soir je crois Donc moralement ça commence à être compliqué Je commence presque à comprendre les joueurs de lol en vrai Je commence presque à avoir de l'empathie pour ces gens Je dis presque en abusant pas Là je peux même pas gueuler sur mes mates Parce que je sais qu'il y a que moi C'est ma faute Non ça peut aussi être celle du chat J'ai toujours que de joker aussi dans ma poche Je suis streameuse Je peux toujours utiliser ça pour me dédouaner Vous saviez qu'on perdait Des 33% de skills Quand on jouait en lit Quand on jouait devant un public Ah mais pas les joueurs pro Mais les joueurs pro c'est pas pareil Parce que les joueurs pro ils animent pas un stream Je vais attendre de prendre ce curve Ça serait con de le prendre maintenant Beaucoup de salauds qui a géré ça Oh flûte alors Il faudrait un coeur rouge là J'ai pas envie d'utiliser le coeur bleu rouge là Pour me heal Ce serait franchement dommage Ah oui les streamers pro qui arrivent à animer un chat Ça je sais pas comment c'est possible Toujours très impressionné Mais en vrai Encore une Encore une C'est modère J'ai été assez surprise sur Céleste Comme j'arrivais à Malgré tout A parler un petit peu Malgré Bah après c'était pas du Du speedrun de très haut niveau Mais A mon stade Pour moi ça me demandait quand même Beaucoup de confirmation Et finalement en fait Si tu fais juste ta run tout seul Full focus tout le long C'est pas que tu te fais chier Parce que tu joues en un jeu que t'aimes Mais j'étais assez surprise Comme quoi j'arrivais à parler finalement En même temps que je jouais Et pour moi j'étais en mode C'est impossible Mais je fais pas des Je fais pas un speedrun pointu Et enfin J'ai des gens qui arrivent pas Et tout Mais je veux dire C'est pas Je suis pas en train de Faller world record quoi Alors que t'as vraiment des speedrunners Qui font vraiment des trucs Qui sont très exigeants Et ils arrivent à discuter en même temps Et je suis en mode Mais comment c'est possible Eux c'est vraiment des légendes Même s'il y avait des moments Dans Céleste Où je parlais plus Parce que j'étais ultra focus quoi Notamment sur les drapeaux à la fin Mais en vrai parler Ça va m'a aussi D'évacuer le stress aussi Bon ça a tellement chaud De jouer plus parler C'est une question d'habitude C'est une question d'habitude Moi j'ai remarqué Alors je ne l'explique pas Mais j'ai remarqué Que sur Mario Kart Je suis meilleure Quand j'ai tendance A raconter un truc Que je joue de façon plus automatique Que quand j'écoute quelqu'un Je me suis rendu compte Que je me trouvais meilleure Sur Mario Kart Dans ces cas là Miam ou pas miam ? Tu vois les actes Dans un animal Une discussion Avec le chat Pour moi c'est impossible Mais c'est une question d'habitude Qui arriverait En fait si tu avais l'habitude De le faire Et c'est rond Je pense que tu finirais Par y arriver Je trouve que tu as un bon niveau Sur le jeu Donc je pense que tu joues plus En pilote automatique Que moi Toi qui décide Comme tu veux Bah je sais pas Sinon je vais le prendre Je trouve pas Ouf ouf Mais Après je pense Qu'il y a des jeux Honnêtement En tant que streamer Qui sont plus faciles À animer Que d'autres Je trouve Il y a des jeux Où c'est plus facile En early game On tente Ok Ok Il y a des jeux Que je trouve plus facile À animer Que d'autres Moi je pense Que je serais hyper nulle Pour animer Genre un jeu Comme Civilisation Ou Europa Universalis Ce genre de choses Je pense que je serais Vraiment très mauvaise Le sac à trois C'est toujours rentable En vrai Je le disais Isaac si j'ai la télé En fond Je sais que je suis assez mauvais Du coup avoir une discussion Avec un chat J'imagine même pas Je pense que c'est un peu différent Je pense que c'est un peu différent Mais je pense que j'aurais pas réussi À commencer à streamer Avec juste du Isaac Déjà rien que l'exercice De lire rapidement un chat C'est déjà un coup à prendre Et déjà quand t'es juste en just chatting Au début c'est un coup à prendre Maintenant j'ai grave l'habitude Par contre quand je reviens de vacances J'ai l'impression d'être moins bonne Mais ça revient très vite Et tout le monde dit ça Ouais bah il fait toujours ça de pris Ça veut rien dire Il fait toujours ça de pris Enfin c'est à dire Il fait toujours ça de pris Ou il fait toujours ça quoi C'est pas les deux Ah oui c'est sûr que je pense Que la plupart des streamers Sont plus focus sur leur assignment Que sur le skill on va dire À part à deux rares perçages Où on stait pour se concentrer Et tout Mais je pense que quand t'es streamer Pas professionnel d'un jeu Je pense que t'es plus focus Sur la discussion Enfin discussion que sur le jeu Salut Poul Poulank L'oncle usurpateur Plus ma merde on rappelle Au début de Quand j'ai commencé Isaac Je tombais tout le temps devant elle Et je trouve que c'est vraiment Un boss Enfin parmi les premiers boss Qui arrivent Vraiment pas facile du tout Et Il est pas infaisable Mais quand tu commences le jeu Je trouve que c'est vraiment Pas le plus simple Quand tu tombes en face D'un Comparé à un Au fly Duke of flies Et Et les petits cacas Quoi Je trouve qu'il y a vraiment Un gros gap de difficulté Les gens ont tendance à préférer Les discussions préalables Que le jeu en lui-même Bah en fait Vous regardez pas Certainement pas En plus de mon côté Enfin C'est pas pour me rabaisser Ou quoi Mais Non Vous regardez pas du Vous regardez pas du Isaac Chez moi en tout cas Pour le skill sur Isaac Et je pense que même Les très bons joueurs Vous regardez pas Vous regardez pas Chiche Pour Seulement Pour ces games Sur Isaac C'est ce qu'il raconte Ça vous intéresse aussi Au passage Quand même Pourquoi Non J'ai plus qu'une seule bombe Je préfère la garder Deux sous le coude Je vais ce qui arrive Je crois qu'une dernière page Ça l'empêche d'avoir Plume Quand tu débutes ta save Ah ouais On regarde pas On écoute la brasse C'est deux streamers Un truc qui est marrant C'est que Je dis pas Que je sais toujours Je dis pas Que je sais toujours Sur quoi je vais enchaîner Mais en fait Il y a un côté Vachement linéaire Dans les discussions Enfin on passe du calane Et tout Mais ça se fait un peu Comme quand t'es en soirée Avec des potes Et que t'sais T'as T'es un genre de sujet Au fur et à mesure De la soirée Et il y a des fois Où je vais lancer des streams Et je me dis Ouais putain J'ai vraiment rien à raconter En tout moment Parce que genre Ma vie est pas trop intéressante Et t'as pas forcément envie De parler plus longtemps De ta vie qu'on oeuvre Mais pas qu'ici Les streamers en général Je veux pas dire Qu'il n'y a pas des redites Et tout Des fois Mais je suis un peu surprise À quel point J'ai zéro clé lol Des fois je suis un peu surprise À quel point J'me dis Putain j'ai encore des choses À raconter À toutes ces heures À prier D'un gris Ça vient un peu au hasard C'est vraiment C'est la même dynamique Que quand t'es dans une discussion Avec un groupe de potes Quand t'es dans une discussion Avec un groupe de potes Tu vas pas parler Du film que t'as vu Toute la soirée Pendant 4 heures Je vous avais dit Je venais finir Breaking Bad J'ai pas de trinket Donc je vais le prendre Il est très très fort Donc quand il lui est arrivé Une bricole Et qu'il la raconte Toujours très drôle Je sais pas comment tu développes Ce skill Il y a des gens Qui savent vraiment raconter Des histoires Alors je parle des gens Qui savent raconter Un truc qui leur est arrivé Mais aussi Qui savent raconter Une histoire Qu'ils ont lu Genre Comme il pourrait le faire A un enfant Ou genre de choses Il y a vraiment des gens Qui ont des talents de conteur Je sais que Jiraya A une chaîne de contes Mais je sais pas S'il lit des contes Ou si Ou si C'est lui Qui les explique Je sais pas J'ai jamais eu l'occasion De regarder Et merde Je sais pas trop Je sais pas comment tu cultives Ce genre de skill Avec du Salut Romain Avec du théâtre Je pense que ça aide beaucoup Merde Un fermier Et ça ne m'aide pas Pour faire des sons J'ai pas compris L'impro Ouais ça aide Mais l'impro C'est un autre exemple L'impro C'est ce qui se rapproche Le plus du stream C'est une dingue Parce que pourquoi pas Putain ça l'a pété Au mauvais endroit En plus Et bah c'est niqué Encore Encore Je me suis défendu Contre la troll Je me suis défendu Contre la troll bombe J'ai rayé Le stream depuis Éclipsia C'est aussi un ancien Mais pour Alors oui c'est un ancien Mais il n'y a pas que ça Je pense que depuis toujours Il s'est très bien raconté l'histoire Il y a peut-être un passage secret Ouais ça doit être ça je pense Ah la mère de Gigi est conteuse Ah je savais pas Ça ne se dit pas ça soldat Déjà dit Non je m'attendais pas A me prendre une troll bombe Mais là c'est mort Il va jamais y avoir une salle Non on peut pas finir là dessus C'est honteux On va finir là dessus C'est pas possible J'aurais pu choisir La bombe effectivement Bah ouais Est-ce qu'on se le garderait pas Pour plus tard Au cas où on fait des dingues Moi j'ai envie de dire On va se le garder pour plus tard Allez on On continue le stream Jusqu'au dead god Effectivement Ah voilà C'est ce que j'attendais Hop là Vous avez dit qu'il fallait garder ce truc là Pour la tombe Bon j'arrête de rentrer dans le curse room Parce que visiblement C'est une mauvaise idée En même temps avec deux coeurs aussi C'est prendre deux gros ris C'est considéré Tout ça pour faire plaisir au chat Qui veut du guppy Il me faut vraiment des Ohlala Ah mais j'ai pas de bombe Et j'ai pas de pièce Je pourrais pas prendre le various options A moins de tomber sur un item en particulier J'ai pas de bombe Il me faudrait encore 11 pièces Ça me paraît impossible La sacrifice room C'est compliqué Sinon La sacrifice Ouais Stop C'est pas une curse C'est une sacrifice Ni ours Ni guppy Ah c'est vraiment le seum Après ça c'est une pièce de 5 Donc j'arriverai à 9 10 Ils m'ont montré 45 Et même si c'est un meilleur démon Que j'avais celle-ci J'arriverai à 12 Donc bon Non faudrait voir Sinon Ouais mais j'allais dire Les secrets Mais j'ai pas de bombe C'est vraiment un peu la dèche Vraiment c'est hyper dur D'avoir various options Etage 1 Parce que c'est rare Que t'aies 15 pièces Premier étage Alors je vais lui faire 0 damage Ouah ça commence à m'énerver Je me trouve vraiment à chier ce soir Ouais 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 Pas de mouintes Ouais 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 HP up Ça fait pas de mal Mais c'est pas C'est pas ce que je voudrais quoi Et la carte on sait ce que c'est ? Non C'est toujours pas de bombe Bah non va falloir s'asseoir sur le various options Ça fait chier Ça fait chier Même pas à casser le rocher marqué là En fait si j'avais une bombe Ça pourrait décanter plein de choses Mais comme j'en ai aucune Ni rocher marqué Après y'aurait pas eu de bombe dans le rocher marqué Mais y'aurait peut-être eu un coffre Ceci dit avec des pièces Ni secrète Ni rien Perso j'ai l'impression qu'il y a des jours Où Isaac c'est le bout du monde Pour passer les premiers étages Ou d'autres jours c'est mum's hurt à chaque fois Bah ouais c'est ça que j'ai du mal à comprendre Il peut y avoir des bombes dans le rocher marqué Bah ouais mais à condition de pouvoir péter le rocher marqué C'est pas de nicaragua On a rien du tout On a rien du tout Ça l'adore il n'y a run Même si je fais de la merde Ça commence à être crevé En plus le problème c'est que comme j'ai lancé tard J'ai commencé à oublier l'heure qu'il est Alors que rappelez-vous Demain j'aimerais aller à la salle Vous saviez pas quoi mais je me suis inscrite à la salle Donc c'est pas le tout de vous dire que je me suis inscrite C'est qu'il faut y aller maintenant Je vous rappelle qu'on est des gros rats Et qu'ici on paye pas pour rien Pour un service on utilise pas d'accord Salut à ceux qui arrivent J'ai tous les inscrits qui débarquent là Ouh là là J'ai pas vu j'ai vu rien en sandwich Oh là là merde Je pense à bien faire Pise pas Regarde j'avais pas eu le rocher J'étais trop focus sur ce que je faisais Du coup je voyais pas que j'arrivais pas à descendre Je m'appuie de 9 ans Regarde elle me charge de te dire Tu te débrouilles très bien Il est 20h ici C'est très gentil mais fais attention à ce que je dis Parce que des fois je dis un peu des dingueries C'est en train de réaliser d'ailleurs qu'on a pas de Je crois pas qu'on ait de streamer family friendly En France Des gens qui font vraiment attention à ne pas dire de gros mots Ce qui sont des streamers qui peuvent être regardés en famille Du coup ça veut dire faire vachement attention à ton langage Et vachement faire attention à ce que tu abordes comme sujet aussi On pourrait pas faire la run sur Baldur's Gate par exemple Si on était une chaîne family friendly On pourrait pas faire la run sur Baldur's Gate De la façon dont je la fais en tout cas Minos et Fren en vrai mais jamais de la vie Minos et Fren sont pas du tout Ils sont pas du tout family friendly Vous avez tenté un peu NB c'est good Atomium Peut-être Oui Et encore Que Vous savez il y a des sujets Qui peuvent être vraiment compliqués En fait des sujets Ce n'est pas forcément des sujets C'est touchy Mais en fait c'est que Un enfant qui regarde Atom Il ne comprend pas C'est pas forcément grand chose De plus c'est des sujets Qui ne doivent pas beaucoup l'intéresser Si ça parle de game design Est-ce que ça intéresse Une enfant de lui présent Je ne sais pas Sur comment sont faites les choses Un peu plus tard Je pense C'est un sujet très intéressant Mais Je crois que vous surestimez La capacité de confrontation D'un enfant du Tino Je ne pose pas Devoir un stream Où il va regarder Pendant deux heures et demie C'est le big whale Je ne sais pas Pour moi on n'a aucun en France Pour moi nous On jure Il y en a qui jurent plus que d'autres Mais on jure tous Comme des charretiers Et on a tous des sujets Un peu adultes Quand je dis adultes Ça ne veut pas forcément dire Que tu parles de sexualité Ou quoi Un sujet qui est très peu abordé D'ailleurs par les streamers A juste titre Mais Juste des sujets Qui sont un peu sérieux Les sujets qu'on a abordé En début de stream Ils ne devraient pas Aborder devant un enfant Non mais il y a Family friendly Rien qui choque Pas de gros mots Et abordable pour les enfants Ce n'est pas la même chose Oui mais souvent L'un et l'autre Vont le faire Après moi Ce n'est pas un truc Que je vise Mais Family friendly Spinoza est clairement À la portée De n'importe quel enfant De 6 ans Il suffit juste De savoir lire En fait Tout simplement C'est juste C'est un prérequis de base Pour savoir lire Et après C'est bon Spinoza Après c'est limpide Comme on a pu le voir Tout à l'heure Quand je vous ai lu Le passage de Spinoza On tourne ou non ? Je ne sais pas Pour moi Il n'y a personne Qui est family friendly en France Voilà Je suis d'accord Avec toi Sylvius Youtube me sent plus adapté Pour des jeunes family friendly Que Twitch En fait le problème C'est que Twitch Comme ce n'est pas écrit Et comme c'est spontané Bah du coup Tu ne police pas ton langage Parce que tu parles De la même façon Que tu parles dans la vraie vie Là où Youtube Tu peux te rendre compte Que tu as sorti un truc À un moment donné Ou le couper au montage Dans les choses Est-ce que je prends Le Fanny pack J'ai une question Et là Qui n'est pas du tout Family friendly Fanny N'est pas Un mot Vulgaire Pour désigner En anglais J'entends Ah c'est grossier C'est pas vulgaire Ah pour moi C'était vulgaire Pour moi C'était C'était vraiment Je ne savais pas Oui bah en fait C'est que les Ouais pour moi Ça veut dire chat Les femmes Qui s'appellent Fanny Et qui vont Dans des pays anglophones Les anglophones Ils sont en mode Après est-ce qu'on a Des ressources À recevoir De gens Qui donnent Comme prénom Dick À certaines personnes Je ne sais pas La discussion N'est pas du tout Family friendly Par raison Je ne connaissais même pas Ce mot Version vulgaire Bah je l'ai appris Il n'y a pas si longtemps Ça peut vous rassurer Pour ceux qui ne le savaient pas Mais En british Un sac banane C'est Fanny Pack Et ça fait rire Les américains Ok je ne savais pas Du coup Est-ce qu'on a intérêt A le prendre Moi je pense Vu les amènes Qu'on se prend Je pense Le sac banane Ce truc Incroyable Que le sac banane C'était Considéré Comme l'un des objets Les plus ringards Dans les années 2000 Et là Depuis 2020 2021 Retour en grâce Du sac banane Alors ça Je vous garantis Que ça Je ne l'avais pas vu venir Ça c'est incroyable Un dick Au UK C'est aussi Un enquêteur privé Ah ouais Dick pour Ah c'est pour ça Que dans 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 Elle s'attend Il s'appelle Dictective En fait C'est un double Jeu de mots En fait Comment ça Le retour du sac banane Mais les amis Vous ne sortez pas Vous n'avez pas vu Tous ces jeunes Avec leur sac banane Vous vous êtes pas rendu compte Que les sacs bananes C'étaient turbo revenus A la mode Depuis genre Trois ans Non En bandoulière par contre Ça se porte en bandoulière Ça ne se porte plus Autour de la taille Ça se porte en bandoulière Et c'est souvent Et c'est souvent Des bananes Qui sont plus grosses Que celles qu'on portait Quand on était Quand on était mino C'est sûr que c'est pas toi Qui imagines Mais enfin Mais c'est une dinguerie C'est Vous savez qu'on a été confinés En 2020 Pour le Covid Là C'était une pandémie mondiale En fait C'est une sacoche Ou un sac à main Non c'est un sac banane Je vous jure Ça se porte autour du torse Je donne des cours En première année Et j'en vois zéro C'est parce que Tu donnes des cours En école de commerce Après le sac banane Pour aller en cours C'est pas la meilleure des idées Parce que généralement Les étudiants Maintenant Il y a quand même Beaucoup beaucoup d'étudiants Qui viennent en cours Avec un ordi Et caler un ordi Dans un sac banane Bon courage C'est faisable C'est faisable C'est un très très gros sac banane C'est faisable C'est un très très gros sac banane Pardon C'est rappelé des sacs en soirée Qui n'en sont pas Ah le ticket de vestiaire là Quand on est une meuf Il va où là ? On se sait Cancer ce boss Je suis d'accord avec vous Il va où ? Ah bah Vous êtes moqué de moi Pour le sac banane Donc je vous dirais pas Dans les chaussettes Non mais c'est pas grave On va devoir encore Faire vous faire un stream Où je vous mets au niveau Toi que le téléphone La metta pas forcément Dans le fanny pack Non plus Mais enfin Faut que je vous mette au parfum Pour tout C'est une dinguerie Déphasé On parlait de quoi ? Bah écoute Oui Dans le soutif Mais bien sûr Mais vous avez jamais vu Une meuf Mettre son ticket De vestiaire Dans un soutif En boîte Ou en soirée Où il y avait des tickets Pas besoin de sac à banane Quand on a un soutien-gorge Mais enfin Non mais Florence C'est un chat de geek Ah oui My bad là-dessus Bon La manette là Ce serait gentil De faire quelque chose Ça expliquerait peut-être Pourquoi la vente de lingerie Continue d'augmenter Les gens que je connais Mettent ça dans leur poche Ah Il est mignon Ils pensent que les Ils pensent que les robes Ont toutes des poches Ah I wish Oh comme j'aimerais te dire Que tu as raison Mais malheureusement Malheureusement Les designers de mode Ont considéré Que les femmes Non seulement N'avaient pas de poche Dans leur joupe Ou dans leur robe Mais en plus de ça Quand elles en ont dans leur jean Elles sont censées être toutes petites Et ne contiennent même pas Un téléphone portable Ça a changé récemment C'est récent C'est récent Mais ça reste toujours une dinguerie Quand tu peux mettre ton téléphone En entier Qui n'est même pas spécialement très grand Dans une poche De jean De meuf Et oui Et oui J'aime trop parce que Je connais votre genre Juste avec Avec la façon Dont vous répondez Dans le chat Je me trahit trop C'est un peu rire Obligé de te mettre dans la poche De derrière Bah ouais Mais c'est dangereux Parce que tu peux le faire tirer facilement Comme ça Bon On a une bombe Ok Mais c'est vraiment C'est la sauce Donc avec une sacoche Plus de problème Ouais mais danser avec une sacoche C'est un peu chiant Euh Du coup Du coup Utilier dans mon soutien Je ne sais pas Est-ce qu'il le fait Mais même En mec Avec certains pantalons Ou aux poches gigas Serrées Au secours En fait Ah oui Mais Alors je vais être obligée De vous dire Que les slims C'est plus à la mode Aussi maintenant Faut Faut que je mette au parfum Quoi ? Arrête Maintenant Mais non Mais c'est une super bonne nouvelle C'est Comment ça ? Les jeans sim Ne sont plus à la mode Et c'est la meilleure nouvelle Que la mode a connue Depuis ces dix dernières années Maintenant On a le retour Du jean droit Avec Alors maintenant Les tailles basses Sont revenus Mais à taille haute Donc confortable Donc Tu peux respirer Dans ton jean Donc quand tu t'assoies Tu n'es pas mal Et quand tu l'enlèves Tu n'es pas soulagée C'est quand même Une bonne nouvelle Non il suffit De ne pas suivre la mode Ah Mais parce que vous pensez Qu'on avait envie D'acheter des jeans slim Mais non C'est que le commerce Ne faisait plus que des jeans slim À un moment donné C'était pas un choix C'était C'était subi Et à l'époque Où on achetait Nos jeans slim Laissez moi vous dire Que Vinted Ça existait pas De mon temps Si j'ai 92 ans Ça y est Non les pas de def Maintenant c'est re C'est re Les pas de def Je vais pas chercher Les secrets Je suis con C'est pas grave Quand j'ai vu Quand j'ai vu Que les jeans Les jeans droits Était revenu à la mode J'étais en main Enfin Marie-Jésus-Joseph Enfin Enfin Les gens ont compris Oh j'en ai marre Allez on s'arrête Là pour ce soir Les gens ont compris Que c'était quand même bien D'être bien dans ses vêtements Et de respirer quoi Finalement Qui flashback Pimki Voilà on se sait On se sait Donc sac banane Taille haute Bob et crocs On en est où là Bah en vrai c'est ça La méta maintenant Enfin la méta L'une des méta Par contre malheureusement Les hugs sont toujours à la mode Et ça c'est incompréhensible Et ça c'est bizarre Ça je ne l'explique pas ça Les quoi les hugs Oh faut tout vous expliquer Les hugs Oh Mais enfin Oh Faut tout vous expliquer C'est une dinguerie Vous n'allez jamais me dire Vous n'allez pas me dire Que vous savez pas A quoi ressemble une paire de Ah C'est bon Vous m'évenez toute la soirée C'est le ron de bâton là Vous n'avez jamais vu ça Des hugs C'est une marque Les hugs Les petites bottes Comme ça là Ça coûte un rein en plus Je link un Twitter J'ai vu un tweet Sur ce sujet Aujourd'hui Vas-y Les yeux Mais c'est pas beau Les hugs Bah Vous faites bien ce que vous voulez C'est des moufles pour pied C'est exactement ça C'est des moufles pour pied Ouais on dirait un combo chausson Timberland Exactement C'est vraiment ça Il parait que c'est hyper confortable Mais bon C'est des moufures T'as vu mes moufures Ah c'est exactement ça C'est exactement ça Les yeux Et oui Je peux le liker Parce que c'est très très vrai Ah oui mais après Vous jugez mes goûts en déco Mais vous savez même pas Parce que c'est des hugs Et vous saviez même pas Que les meufs Ça mettait leur ticket De vestiaire Dans leur soutif Et vous saviez pas Que les slim Les slim c'était plus à la mode Donc finalement Êtes-vous qualifiés Pour avoir des commentaires Sur ma déco Vous vous en êtes encore Au stade Où vous avez des trucs Vous avez encore Des taxis new-yorkais Sur vos murs non Vous m'avez venu Toute la soirée Sur Isaac C'est votre tour Il y a un poster de Zizou Oui mais ça c'est un indémodable Ça Ça va Vous avez encore Des lampes lave Alors Le vrai Robin Tombe faux Parce que la lampe à lave Est revenue à la mode Depuis 2-3 ans Un truc comme ça On revoit de ouf Des lampes lave Donc Dommage Je suis peut-être pas spécialiste En mode Mais j'ai double tête god Oui bon bah ça va Avec votre violence symbolique De mort là Trop bien les lampes lave En plus J'adore Bientôt on revoit des gens En bretelles C'est sûr Bah en vrai les bretelles D'un point de vue pratique C'est pratique Ouh Florence Lampes lave Moi j'en avais une quand j'étais petite J'aurais pu regarder ça pendant des heures Je trouve ça fascinant Il y a un top 3 des meilleures lampes à lave 2022 C'est vous dire si c'est revenu quoi J'adore Hypnotisant de ouf je trouve Mais ça c'est années 80 non La lampe lave Jusque 90 non 70 carrément 70 non pas si vieux Pas si vieux Lampes lave Après je me carte Lampes à lave Ça a été inventé en 63 Par un britannique Au cours des années 60 Jusqu'au milieu des années 70 Les lampes connaissent un grand succès Ah ouais donc vous avez raison en fait 60-70 Le liquide utilisé pour remplir le globe de verre est fortement toxique Voir mortel par ingestion Mélange d'alcool dans du glycol Il est aussi très dangereux de chauffer la lampe par un autre moyen Parce que souvenez-vous que la lampe lave ça chauffe vraiment quoi C'est la cire qui bouge En 2004 un homme de 24 ans Philippe Keane est décédé à la suite de l'explosion de sa lampe à lave qu'il avait placé au dessus de sa cuisinière Un morceau de verre pointu provenant du globe ayant transpercé son coeur Il a obtenu pour cela le prix Darwin 2004 Oh Philippe 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 enfin C'est surtout pas de vol Bah en fait le truc c'est que généralement Mais en général tu places pas grand chose au dessus de ta gazinière quoi En tout cas je vous conseille De pas placer grand chose au dessus de votre gazinière Je savais pas que Je savais pas qu'il y avait plusieurs prix Darwin différents Que je viens d'apprendre Genre pour moi le prix Darwin c'était juste les morts stupides Mais en fait il y a aussi un prix spécial Pour quelqu'un qui s'est rendu stérile tout seul Par exemple Je savais pas Venez on parle pas de trucs chelous la nuit Ah je suis désolée mais l'un ne va pas sans l'autre Les streams de nuit ça va forcément avec des sujets chelous Il y a un Darwin aussi pour les gens qui ont frôlé la mort Bah je sais pas j'ai vu Incapacité à se reproduire Excellence la personne candidate doit avoir un jugement étonnamment stupide Par exemple Auto sélection Bah ça c'est les gens qui sont morts d'une façon bête Bon allez voilà Bon allez on se retrouve demain pour une soirée du lundi C'était cool Merci beaucoup On finit stream très tard Sur des sujets très bizarres Mais j'espère ça vous a plu Voilà Voilà C'est super On a fait que de la merde sur Isaac Mais écoutez on garde le moral Demain on se retrouve pour une soirée du lundi Mardi mercredi il y aura du Baldur's Gate Jeudi Je fais du multi Et il y aura une OP Mais je sais pas si je peux dire sur l'OP que c'est pour l'instant Donc je dis rien Et vendredi il y aura la murder party Mais uniquement sur la chaîne de Revenzy Et ce week-end je ne streamerai pas Voilà Je vous fais des gros bisous En tout cas passez une très bonne soirée Merci pour le stream J'espère qu'il vous aura plu Merci d'avoir été là Merci les subs Merci la modération Mais qui a pas été se coucher depuis bien longtemps maintenant Des gros bisous Merci beaucoup Et on fera du Isaac En espérant que ce soit moins catastrophique que ce soir Voilà des gros bisous Des gros bisous A bientôt A demain Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501